C'est à vous, en direct de Cannes, avec le public, pour la dernière édition de ce C'est à vous à Cannes 2023. On est ensemble jusqu'à 21h avec Pierre Lescure, Mohamed Boavsi, Bertrand Chameroy. Vous êtes tellement chics, messieurs. Et vous aussi, madame. Très élégante. Je suis au maximum. En 1989, la star de 4 mariages et en enterrement, Andy McDowell, a renoncé à venir à Cannes, alors que le film qu'il a révélé au monde entier était sacré palme d'or. A l'époque, toute jeune maman, elle craignait le regard des autres. L'année dernière, rien, ni personne, et surtout pas ses cheveux poivres et selles, ne l'auraient empêché de monter les marches et de les monter en dansant. C'est le dernier film présenté, et pour célébrer ça, on a vu Hélène Mirelle et Andy McDowell danser sur le tapis rouge. Magnifique. Deux actrices sublimes. Et Andy était magnifique il y a quelques minutes encore, sur le tapis rouge du Palais des festivals de Cannes, aux côtés de l'actrice, productrice et désormais réalisatrice, Eva Langoria. Elles sont toutes les deux ce soir nos invitées. Merci. Merci. Eva Langoria, Andy McDowell. Bonsoir, bonsoir, très très heureuse de vous revoir, Eva, et ravie de faire votre connaissance, chère Andy, heureuse de voir que vous vous sentez enfin, désormais, chez vous, à Cannes. Vous qui aviez renoncé à la joie de célébrer la Palme d'or de Steven Soderbergh pour Sex, Mensonges et Vidéo, ça paraît fou, mais vous aviez littéralement à cette époque peur du regard cruel des autres sur la jeune maman que vous étiez ? Oui, je venais d'avoir un bébé, et c'était vraiment ma priorité, c'est pour ça que je ne suis pas venue, et puis je l'allaitais. Et je savais comment la presse pouvait traiter les actrices, et je ne voulais pas du tout me soumettre à cette pression-là. J'avais une certaine idée de la perfection dans mon métier, peut-être qu'aujourd'hui, je ne me comporterais pas de la même manière, j'ai changé, mais culturellement, les choses ont changé aussi, et on ne fait plus subir ce genre de choses aux femmes. J'étais très triste de ne pas être là, j'aurais tellement aimé. C'est la raison pour laquelle vous arpentez depuis aussi souvent que possible le tapis rouge de Cannes pour représenter les femmes de votre génération, et pour faire mentir tous ceux qui imaginent qu'une actrice, après 40 ans, a moins de travail. Parce que les journalistes, à partir de vos 40 ans, vous posez la question sans aucun complexe, et avec quand même pas mal de mufleries, ça vous fait quoi d'avoir 40 ans et de savoir que vous allez moins travailler, que vous allez être moins belles ? Sérieusement, vous posez la question de cette façon-là ? Oui, c'est quelque chose auxquelles toutes les femmes ont dû faire face, et toutes les femmes à Hollywood. Ce qui se passe à 40 ans, c'est que les hommes sont comme portés sur un piédestal, alors que nous, en tant que femmes, nous avons accepté, au contraire, d'être mises un peu sur la touche. Alors, nous nous en sommes rendus compte, nous avons essayé de faire changer, de faire évoluer les choses, et on est dans ce processus de prise de conscience. Moi-même, je suis en pleine prise de conscience, et j'encourage aussi d'autres à le faire, et d'être suffisamment fort, et de se sentir bien avec soi-même. Et je pense que les femmes, justement, doivent se sentir totalement bien avec leur âge, avec elles-mêmes, quel que soit leur âge. Eva, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, si on vous pose cette question affreuse, là ? About my age, de mon âge ? Oui. Mais c'est pas grave pour moi. Vous traitez ça par le mépris. Elle a raison, parce que quand je faisais Desperate Housewives, j'avais eu un enfant, et les autres femmes avaient 40 ans, et elles se disaient, oh là là, 40 ans. Et maintenant, je pense que 40 ans, c'est très jeune, et surtout au cinéma, donc l'âge à Hollywood, oui, c'est encore un problème. La place des femmes dans la vie, la place des femmes dans le cinéma, Eva, c'est un sujet que vous prenez à bras-le-corps. Vous présentez à Cannes votre premier long-métrage, l'histoire vraie d'un gardien d'usine, qui a créé une marque mondiale de chips, et qui a révolutionné littéralement l'industrie alimentaire, Fleming Hot. C'est un petit peu de souci, c'est un peu de souci, c'est un peu de souci, c'est un peu de souci. Ça va changer tout. Ça va changer notre factory. Et vous êtes un janitor. Non, 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 hang on. Figure out le next step. See, le marché du hispanisme ne sera pas ignoré. Le marché du hispanisme ne sera pas ignoré. Bon, mais dans votre voix. Pourquoi vous avez besoin de temps sur ce janitor ? C'est une idée de l'idée ? Les gars comme moi, nous ne nous don't pas de shots comme ça. Vous voyez ce gars là-là ? Je vois un chingon. Un montagnez. Je suis Montagnez. Je suis Montagnez. Get out there and be great. Nothing can hold you back. We want to know that we matter to you. If we knew that there was a product out there for us, we'd say, Tickle our money, cabrones. I got a little hood there at the end, but... You got the fire, you got the fire. Oh, 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 burn. Burn's good or burn's bad. It burn's good. Oh! Ce qui saute aux yeux, Eva, ce qui saute aux yeux, c'est qu'en racontant le parcours de cet homme, Richard Montagnez, vous racontez l'extrême difficulté pour toute personne d'origine latine, toute personne en fait qui n'est pas pure blanche, de réussir à escalader l'échelle sociale. Richard Montagnez y réussit avec son idée géniale, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire. C'est ce message fort que vous vouliez faire passer. Non, c'est un film très spécial pour moi parce que c'est le marché des Hispaniques, du Mexique et le Mexique comme moi, comme moi. I don't know why I'm trying to speak French right now. It was perfect. C'était parfait. I need to drink a little bit more. OK. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de parler français. J'ai besoin d'un air de plus et ça s'améliorera. Donc, oui, c'était une histoire vraie, très importante. C'est sur ce gardien d'usine. Vous avez ici des Cheetos ? Pas encore. Non, pas encore. You have to work on it. It's coming with you. It's coming. I'm bringing Flaming Hot to France. Je vais apporter Flaming Hot. Donc, c'est une marque qui a été créée, qui vaut 200 millions de dollars. Et ça a été créé par cet homme qui n'avait pas d'éducation et pas instruit. Et donc, on lui a dit, non, c'est pas pour toi. C'est pas une opportunité pour vous. Et pour moi, ça a été une inspiration. Et c'est aussi très amusant. Vous avez dû batailler pour obtenir un budget conséquent sur ce film. Et vous sentez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Et vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme ? Ah, yes. Oui, mais bien sûr. Donc, c'est difficile d'être une réalisatrice à Hollywood. Parce qu'on pense toujours que c'est progressif à Hollywood. On a beaucoup de qualité devant la caméra. Mais derrière la caméra, il y a beaucoup moins de réalisatrices que même il y a quelques années. Donc, on n'est pas dans la bonne direction. Mais ce studio, il m'a soutenu à 100%. Il a soutenu ma vision. Et donc, j'ai senti que j'étais la seule personne qui pouvait raconter cette histoire. Et donc, je les ai convaincus de me donner ce job. Et voilà, on est là maintenant. Et on va manger des chips grâce à vous. Andy L'Oréal Paris récompense depuis 2021 à Cannes les jeunes réalisatrices de courts-métrages avec le prix Lights on Women. Cette année, sur les 21 films sélectionnés en compétition officielle, 7 sont signés par des femmes cinéastes. Ça dit à quel point c'est difficile pour toutes ces réalisatrices d'en arriver là où elles sont. Oui, les statistiques sont affreuses comparées aux hommes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai souvent travaillé avec des réalisatrices plus que beaucoup d'acteurs. Mais en plus, souvent, dans le passé, elles n'étaient pas respectées. Et même si elles arrivaient à tourner, c'était très, très dur pour elles de se faire respecter en tant que professionnelles. Donc, cette initiative est vraiment formidable. Cette initiative de L'Oréal qui met un coup de projecteur sur des jeunes réalisatrices pour les aider. C'est une très belle idée. Et quel meilleur endroit pour le faire que Cannes ? Vous avez raison. Eva, l'égalité au cinéma, ce n'est pas votre seul combat. Les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui vous touche énormément. Vous avez d'ailleurs évoqué le sujet en faisant passer le message avec beaucoup d'humour. Regardez. 80% des femmes ont expérimenté de l'arraison de la rue. Maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne dans une situation de vie réelle. L'appréciation de l'appréciation. Tout ce que vous avez besoin, c'est de porter cette chaquette. Le chat de la maman, la suivante. Vous nous faites rire à travers un message tellement important, Eva. L'humour, c'est la meilleure manière de sensibiliser les gens ? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu ridicule d'avoir toujours du harcèlement dans la rue. C'est un problème mondial, pas seulement en France, aux Etats-Unis. C'est vraiment dans le monde entier. Donc c'est le problème le plus grand, c'est harcèlement de rue. Et pour moi, c'est absurde. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé d'intervenir. Et on a eu un programme, donc des 5D, comment se comporter quand on a ce type d'harcèlement, quand on vous siffle dessus dans la rue. Donc on a pensé qu'on va montrer l'absurdité de la situation, parce que ça ne devrait pas se produire de nos jours. Vous savez, ce qui me plaît dans cette initiative, c'est que c'est aussi de dire c'est à nous en tant que femmes de se comporter d'une certaine manière pour ne pas attirer les hommes. C'est-à-dire que c'est à nous de contrôler notre comportement rien que par la manière de s'habiller. C'est ridicule. Ridicule. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous êtes deux femmes engagées, deux activistes. Forcément, vous ne serez pas indifférentes au parcours d'un homme exceptionnel, sans doute le français le plus populaire du siècle dernier. L'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, infatigable défenseur des pauvres, dont l'appel passé à la radio à l'hiver 54 est un vrai grand moment de l'histoire de France. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsé. Vous attendez qu'il y en ait combien pour que ce soit votre rôle ? Et qu'ils y passent tous ? Allez-y. Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous le gêne. Sans toi, sans toi. Une vie de combat présentée tout à l'heure à Cannes. Retrace au cinéma la vie exceptionnelle de l'abbé Pierre, incarné par le 534e sociétaire de la comédie française. Merci d'accueillir le formidable Benjamin Lavergne. Benjamin, c'est un portrait intime d'un homme incroyable. Vous l'interprétez de 25 à 94 ans. On y croit totalement à chaque seconde du film. C'est jusque-là, parce qu'elle démarre votre carrière. Mais le plus grand défi de votre carrière, c'était intimidant ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais très vite, la peur laisse place à l'enthousiasme et à la joie et à la fierté immense d'incarner ce personnage tellement inspirant. Et en fait, on est très vite au travail. Et en effet, la pression, ça donne énormément d'énergie. Et de dire les mots de l'abbé Pierre, ça donne une émotion folle. Donc ça aide beaucoup. Il y avait un défi d'acteur pour dire les mots, se glisser dans la peau de ce personnage. Un défi physique aussi, parce que vous êtes passé par neuf stades de vieillissement, trois tailles d'oreilles, parce que les oreilles grandissent en vieillissant. Tout ça en vous pliant à deux, parce que vous êtes trop grand. J'avais trois tailles de bosse aussi. Ah ouais ? Mais oui. Je n'ai pas du tout sa morphologie, c'est une catastrophe. J'ai un coup de girafe. Lui, il était vraiment petit. Je fais 20 centimètres de plus que lui. Et surtout, je suis jeune et je ne l'ai connu que vieux, ce monsieur. Et on a oublié qu'il a une jeunesse et qu'il a fait déjà, dès l'adolescence, des miracles. Il a été huit ans capucin. Il a été résistant. Il a sauvé des juifs à 3000 mètres d'altitude pour les faire passer en Suisse. Il a été député. Il a fait l'appel de 54, qui a mené à l'insurrection de la bonté. Mais c'est vrai que moi, je connaissais très peu de choses de lui. Donc, en effet, il y a neuf stades de vieillissement. C'est un peu du délire. Mais c'était aussi très amusant à faire. Et vous avez raison, il est immensément connu. Et on découvre, grâce à ce film, tout un pan de sa vie qu'on ignorait. On découvre aussi l'importance capitale qu'a jouée dans son, dans votre existence, Lucie Coutaz, la femme la plus importante de sa vie. Elle l'a cachée pendant la guerre. Elle lui a trouvé le nom de l'abbé Pierre. Il a fait des faux papiers, oui. Elle lui a fait des faux papiers avant de le seconder dans tous ses combats pendant 40 ans, toujours dans l'ombre. Dans le film, elle est jouée par Emmanuel Berco, elle aussi exceptionnelle. C'est presque l'histoire d'un duo, en fait. C'est complètement l'histoire d'un duo, d'une équipe. Il y a les compagnons qu'on connaît plus, mais Lucie Coutaz, c'est la femme de l'ombre. On dit qu'il y a toujours une femme derrière les grands hommes. Et quelle femme, elle est extraordinaire. Et lui, il le dit lui-même, sans elle, il n'aurait jamais pu faire tout ça. Et elle l'a accompagnée plus de 40 ans de sa vie. Elle le ramène à la raison. Bien sûr, et puis surtout, elle le cadre aussi. Il était très dispersé, il avait plein de défauts, cet abbé. Parfois, il dispersait tout l'argent qu'on lui donnait parce qu'il ne supportait pas garder les billets. On lui apportait parfois des lingots. Et lui, il allait à la banque, il prenait les piles de billets et il allait les donner dans les rues. Et elle, elle lui disait, je vous en supplie, organisons-nous un petit peu et essayons de réfléchir, de penser à ce mouvement qui n'est ni un mouvement d'ailleurs confessionnel, ni un mouvement politique, mais qui est un mouvement d'éveil des consciences civiques. Et c'était vraiment très émouvant d'avoir à partager ça avec Emmanuel, qui est une partenaire fabuleuse. Et c'est très beau parce que dans l'histoire, dans l'histoire vraie, on le voit dans le film, ils sont inhumés, tous deux, côte à côte, à Estville, en Seine-et-Marne, en Seine-Maritime. Oui, il a souhaité être enterré à ses côtés avec les premiers compagnons historiques. D'ailleurs, la stèle est sublime. Il y a vraiment les noms avec l'entrée des compagnons, la date d'entrée des compagnons et leur date de décès, d'entrée à Emmaüs. Benjamin, vous vous êtes beaucoup documenté pour entrer dans la peau du personnage, dans la peau de l'abbé Pierre, sans avoir eu la volonté de le copier. Il n'y a pas de mimétisme dans le film, c'est ça qui est assez impressionnant quand on regarde votre film, mais seulement de vous en rapprocher le plus. Je ne sais pas si vous le savez, Benjamin, mais l'abbé Pierre a foulé ce tapis rouge. Il est venu ici, à Cannes, pour présenter un documentaire sur son action. C'était en 1987, au micro d'Yves Mourouzi. Alors, vous faites du cinéma aussi, maintenant ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que, je le disais tout à l'heure, on a le devoir d'utiliser tous les moyens de communiquer ce qu'on pense. Dans mon cas, en étant tout près du terme de sa vie, ce qu'on pense être utile pour tous. J'éprouve le sentiment très fort, depuis quelques années, d'une voix me disant, avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais. Jusqu'à Cannes, Benjamin. Jusqu'à Cannes, l'abbé Pierre était utile. C'est un film tellement puissant qu'on en sort changé, qu'on en sort bouleversé. Et on imagine que pour vous aussi, ça a été le cas. On le ressent. Même de le voir, là, j'ai parlé de lui toute la journée, et de le voir, c'est... En fait, sa plus grande force, c'est son empathie totale et son hypersensibilité, qui le fatiguait jusqu'à l'épuisement. Il a failli mourir toute sa vie. Il pensait mourir à 15 ans. Il le souhaitait presque. Et il est mort à 94 ans. Et son hypersensibilité et son empathie, elle a duré jusqu'au bout. Et ça lui a donné une détermination, parce qu'en fait, il souffrait à la hauteur du plus souffrant. C'est-à-dire que quand il voyait quelqu'un, il prenait toute sa souffrance. Et donc, c'était un poids immense, qui, je pense, lui a courbé le dos aussi. Mais il avait cette vocation, cette mission qui lui est tombée dessus, d'être à la tête d'une foule en marche et d'inspirer le plus de gens possible. Et moi, ce qui me fascine, c'est sa détermination jusqu'à son dernier souffle. Et c'est vrai que c'est bouleversant. Moi, je disais les mots de l'abbé Pierre dans ses grandes conférences, au Palais des Congrès, mais son discours de l'hiver 54. Et j'avais les larmes aux yeux en me disant, mais quel homme, quel homme, quelle chance j'ai d'être dans ses pas. Et j'espère que le film va toucher à la hauteur. Il touche. On l'a tous aimé et tous été touchés. L'abbé Pierre, une vie de combat. Ça sortira le 15 novembre au cinéma, mais ce sera présenté tout à l'heure à 21h30. Hors compétition, est-ce que vous avez envie de voir le film, Eva, Andy ? Yes. Mais c'est la première fois de Benjamin, non ? In Cannes. À Cannes, c'est ma première fois, oui. Yes. Très renseignée, Eva. We've been here 100 years combined. Nous, toutes les deux, ça fait 100 ans. On est à Cannes. Je suis vraiment heureuse de faire partie du moment de Benjamin. Benjamin, avant d'être acteur, vous voulez être journaliste. Est-ce que Benjamin, vous avez une question à poser à Eva et Andy ? Comment ça va, Eva ? Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Est-ce que ça va vraiment bien ? C'est vraiment bien. C'est vrai ? Oui. Formidable. C'est votre combien de fois à Cannes, Eva ? Oh, God, I don't know how to say... C'est une question vraiment... Ça, c'est une question de réseau. C'est vraiment une question choc. Ah oui, c'est vraiment une question... Choc, choc. Et j'ai dit, écoute, je suis un peu timide, je ne sais pas, mes pieds dans le plat. Comment ça va, Andy ? Pas mal. Pas mal ? C'est vrai ? Ah, vous parlez toutes les deux. Ça se passe bien. Ben voilà. Ça se passe bien. J'ai bien fait de ne pas être journaliste. J'ai bien fait de ne pas choisir cette carrière. D'autant que vous êtes un excellent acteur. On parlera après l'émission. Eva ? Je suis pivoine, je suis tout rouge. Eva, en 2004, il a été lancé une toute petite série, toute petite série qui s'appelle Desperate Housewife. Je crois que c'est un petit peu connu, que le public adore cette série aussi. Et vous étiez devenu à l'époque une star, une star. Vous étiez culte, regardez. Excusez-moi, Miss. Eva, vous avez beaucoup de qualité, mais votre grande qualité c'est l'honnêteté et j'adore une anecdote. Ça se passe lors du casting, on vous présente le scénario, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous ne le connaissez pas. Hormis votre partie. Non, je n'ai pas lu le script. Non, je n'ai pas lu le script, et donc c'était mon énième audition de la journée, et donc j'étais dans ma voiture, et donc je me changeais dans la voiture, et je passais de prostituée à religieuse. Et donc c'était ma dernière audition de la journée, et donc Mark Cherry, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez pensé du script ? J'ai pensé, mais on ne nous demande jamais ça. Ils disent juste, allez, le suivant, le suivant, le suivant, et donc j'étais si fatiguée que j'ai dit, bon, écoutez, je n'ai pas lu le script, j'ai lu mon rôle, et puis mon rôle est formidable. Et donc il m'a dit, c'est bon, voilà, parce que c'était un petit peu égoïste de dire ça, c'est vrai. Andy, juste pour le plaisir, un extrait, vous imaginez de quel film ? Un de ces films cultes, cultes bien sûr pour la génération qui a découvert en salle à sa sortie, Un jour sans fin, culte pour les enfants de cette génération, et ce sera comme ça pour les siècles à venir. Un petit extrait, évidemment, d'un jour sans fin, Andy McDowell, Bill Moray, une magnifique scène de tendresse. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça n'a pas bougé pour les siècles des siècles, ça restera un film culte magnifique. Vous êtes d'accord ? Vous savez, ce qui est formidable avec ce film, c'est qu'il a en fait eu un prix pour tout ce qui est conservation du film. Alors, dans certains cas, les films sont submergés de prix, mais un prix qui vraiment est ciblé pour la conservation, la préservation du film, ça c'est formidable. L'organisateur était juste formidable, et c'est un film profond, réellement. Le message est très beau, un message d'humanité. C'est une comédie, certes, mais c'est une comédie puissante. Et c'est à vous maintenant de décerner des prix, puisque chaque année, depuis 2021, vous décernez le prix Lights on Women, L'Oréal Paris, pour mettre en valeur ces jeunes femmes réalisatrices de courts-métrages, qui seront les réalisatrices de demain, qui vous font tourner, qui feront tourner Benjamin Lavergne. Qui aura des questions à poser ? Il m'en veut à mort, je ne me suis pas fait un copain. Merci, cher Benjamin, merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle que Flaming Hot sortira le 9 juin sur Disney+, avec Jesse Garcia, Emilio Rivera, Annie Gonzalez. C'est réalisé par Eva Longoria. Merci, cher Andy, d'avoir accepté notre invitation. Eva vient souvent, c'est à vous. Vous êtes là, bienvenue quand vous voulez. Benjamin est à régulier, mais... Merci Babette, merci beaucoup. L'abbé Pierre ne boudait pas. Très heureux de revenir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Bonne montée des marches, Benjamin. Filé, attention, dans un instant, vous aurez l'impression de vivre un Cannes sans fin. On va revivre ici une scène déjà vécue à Cannes, lundi 22 mai, quand Vincent Lacoste était notre invité sur ce plateau, et qu'il était ovationné. Merci d'accueillir Vincent Lacoste. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau, c'est à vous. Comment ça va, Vincent ? Super. C'est une ovation permanente. Pour que Cannes soit un jour sans fin. Salut, Benjamin. Merci d'accueillir, à nouveau, comme lundi, mais comme si c'était la première fois, Vincent Lacoste, ce soir, accompagné d'Adele Exarchopoulos. Un Cannes sans fin ! Bonsoir, Vincent. Bonjour, ouais. Oh là là, vous avez pris un coup de jeu en quatre jours, c'est à peine si je vous reconnais. Ouais, mais c'est Cannes, c'est pas si bon. On est ravis que vous soyez revenus, puisque tous les deux vous montrez demain les marches pour présenter en clôture du festival de films d'animation des studios Pixar élémentaires de Peterson. Je le prononce bien ? Ouais. Enfin, on le prononce aussi mal que trois prononces. On le prononce. On commence bien. On y vient dans un instant, mais pour que la sensation de déjà vu soit totale, il nous faut un deuxième Vincent. Parce qu'il y avait un deuxième Vincent l'année. Oui, c'est vrai qu'il y avait Vincent MacTen. Il y avait Vincent MacTen. Ce soir, c'est Vincent Delerme, qui sera dans un instant sur notre plateau. Lui qui, l'année dernière, lors de la cérémonie d'ouverture, on fait des choses hyper bien, avait transformé le grand théâtre lumière du palais des festivals en une gigantesque chorale. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps Des montagnes, des forêts et des îles aux trésors Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Que je t'aime, que je t'aime Merci d'avoir accepté notre invitation Pour une nouvelle surprise canoise Que vous avez imaginée avec Janie, qui est à vos côtés C'est à vous, c'est quand vous voulez, c'est à vous et c'est à vous J'ai touché le fond de la piscine Dans le petit pull marine Tout déchiré au coude, j'ai pas voulu recoudre Que tu m'avais donné, je me sens tellement abandonné Y'a pas qu'au fond de la piscine, que tes yeux sont bleus marines Je les avais repérés sans qu'il y ait un regard Et t'avais appliqué, maintenant je paye l'effet retard Avant de toucher le fond, je descends un reculant Sans trop savoir ce qui se passait dans le fond C'est plein plein fond de la piscine J'ai pas eu la tasse d'une gym, comme c'est pour toi j'm'en fous J'suis vraiment prête à tout, t'as valé que m'importe Si l'on me trouve à moitié mort Noyé au fond de la piscine, personne ne te voyait Sous ton petit pull marine, enlacé je t'embrassais Jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour Avant de toucher le fond, je descends un reculant Sans trop savoir ce qui se passait dans le fond Jusqu'au point de non-retour Retrouve-moi au fond de la piscine, avant que ça m'assassine De continuer sans toi, tu peux compter sur moi J't'en ferai plus plein de la star, qui a toujours ses coups de cafards J'ai touché le fond de la piscine, dans mon petit pull marine J'ai touché le fond de la piscine, dans mon petit pull marine Merci beaucoup Salut Vincent Bonjour tous les deux Pourquoi cette chanson ? C'est ma première question intelligente de la soirée Faut prendre un micro pour me répondre Pourquoi cette chanson ? C'est un peu l'idée cinéma C'est mythique En plus, peut-être que je vais dire une bêtise J'ai l'impression que Isabella Gianni a fait un seul album Qui est resté un truc très précieux pour nous Ce clip Voilà, d'avoir des images de piscine derrière C'était un petit fantasme Avec Gianni, dont le premier album est sorti en octobre dernier On vous compare souvent à France Galles ou encore à Véronique Samson Mais la chanson française en général Vous en avez écouté depuis du ventre de votre mère jusqu'à aujourd'hui Ouais, en fait mes parents se sont tombés amoureux dans un orchestre de balles Mon papa jouait du tuba et ma maman chantait Et donc il faisait des reprises dans toutes les salles des fêtes des villages Et alors j'ai été baignée dans la chanson Vincent, vous êtes un cinéphile Enfin, vous vous faites passer pour un cinéphile C'est une bonne précision J'aime Compositeur de musique de film, vous aimez chanter Le cinéma, Fanny Ardant et moi, nous imitons François Truffaut Mais jouer à la comédie, non Ça ne vous a jamais tenté alors qu'on vous l'a proposé Christophe Honoré, non ? Ouais, mais c'est... En fait, j'ai déjà eu de la chance d'être chanteur Et puis dans les spectacles, on peut être un peu comédien Au début, je faisais du théâtre, effectivement Mais je faisais partie d'une bande qui rêvait beaucoup de ça Donc l'idée de commencer à faire du cinéma Parce que le premier album avait bien marché Et de court-circuiter tous mes copains C'était un peu... Je ne voyais pas trop le truc Et puis encore une fois, on a un peu son quota Quand on fait des spectacles En 2019, vous avez réalisé votre premier film Je ne sais pas si c'est tout le monde Avec notamment Alain Souchon, Vincent Delienne Et Jean Rochefort Dont c'était la dernière apparition Dans un film de cinéma Il y a 20 ans, 20 ans cette année Jean Rochefort était président du jury du Festival de Cannes Mais cette responsabilité ne l'a pas empêché de faire le clown Regardez-le Vous n'avez pas le droit de parler des films Puisque vous êtes membre du jury Donc on va faire une interview muette Vous lisez dans mes yeux ma question Maintenant votre réponse En fait, quel que soit le contexte Il avait envie de jouer Oui, c'était aussi une de ses théories Il disait toujours On ne prend jamais de risques Il a joué dans beaucoup de premiers films Il était effectivement Très partant Très joueur Et c'est sûr que c'était un personnage Qu'on aimait aussi pour ça Et c'est aussi pour ça Qu'il a presque été de plus en plus populaire C'est quand même assez rare Comme parcours Comme ça, à l'âge avançant Au lieu que sa célébrité décroisse un peu C'était l'inverse Tout le monde l'aimait de plus en plus Adèle, vous ne chantez pas Mais vous rappez et je sais que vous adorez Quand vous en parle Allez, saoulez Faites-nous la tête, saoulez Vous rappez, Adèle ? Non, je ne rappe pas Non, bon, on a tous aimé Quand vous rappez dans LOL Mais bon, peu importe On ne va pas vous demander de rapper ce soir Merci beaucoup Je vous en prie J'ai eu un coup de chaud Non, jamais de la nuit On est classe, nous Vous voulez bien rapper ? Non On parle de votre voix ce soir Et de celle de Vincent Dant Élémentaire L'histoire de cette ville Dont les habitants sont répartis Selon leur appartenance à un élément L'eau, la terre, le feu ou l'air Jusqu'à ce que vos deux personnages Flamme, le feu, flac, l'eau Flac, c'est pas fou Quand on le dit, t'as remarqué ? Oui, flac, ça fait pas envie Mais il est très sympathique Il est très attachant Oui, il est super Moi, je dis goutte d'eau pour ton personnage Oui, parce que flac, ouais Mais c'est son prénom quand même Flac, flac de la mare Flac de la mare, bah ouais Bien sûr Jusqu'à ce que flac et flamme Remettent en cause l'ordre établi C'est les deux rebelles Comment tu fais ça ? Ce sont les minéraux Et il y a encore mieux C'est génial Attends, regarde ça Flamme, elle est intrépide Vive d'esprit Elle a le caractère super trempé Elle est flamboyante Vincent, flac, il est sentimental Plutôt suiveur dans l'âme Est-ce que ça correspond un peu à vos tempéraments respectifs, non ? Bah c'est marrant parce qu'on nous a Bah tant Ah, voilà Enfin, pardon Bah oui, c'est ce que j'allais dire Mais en plus, c'est ce que j'allais dire On nous a beaucoup posé la question Et après, il y a ce que projettent les gens de nous Mais moi, à part son sens de la famille Je vois pas Et Vincent, il disait en interview Qu'il est quand même super gentil comme flac Ouais, je suis gentil comme lui Super beau Non, mais c'est vrai que sinon En fait, c'est plus ce que les gens imaginent de nous A mon avis Oui, oui, on projette, quoi Voilà Mais il est très émotif, flac Moi, je suis émotif Mais bon, pas non plus Il est pudique Un peu, quoi, pudique Flac n'est pas du tout pudique Ça, c'est sûr Il est dans l'émotion Surtout, il est ultra empathique En fait, c'est vraiment quelqu'un de très attachant Et vraiment parfait Moi, je suis sympa Mais pas tant que ça Pas attachant, ouais Ouais Faut pas aller chercher au fond Vincent, vous avez déjà Non, mais je suis honnête Vincent, vous avez déjà connu une expérience de doublage C'était en 2017 Dans le film Sahara Vous interprétiez Farid Un jeune serpent Et quand on vous demandait Un conseil Pour comment faire pour doubler Vous aviez cette phrase Qui est assez savoureuse Il faut en faire vraiment des caisses Si j'en faisais autant dans un film classique Je pense que concrètement Je me ferais virer Vraiment ? Sincèrement ? J'avais dit ça, ouais Non, mais Waouh Non, mais c'est vrai que c'est un exercice Assez différent D'un tournage En prise de vue réelle Il faut y aller, quoi Vraiment, il faut balancer Parce que sinon Étant donné que toutes les émotions passent par la voix Il faut, ouais C'est vrai qu'on peut appeler ça en faire des caisses C'est vrai Mais bon, il faut quand même En fait, c'est un jeu qui n'est absolument pas naturel Il faut se détacher totalement du naturel Contrairement à un film en prise de vue réelle Où on est plus Le corps est dans On est juste naturel Enfin, on joue un personnage Mais il ne faut pas être Ça ne fait pas sens, ce que je dis ? Si, c'est bien C'est vachement bien Mais en fait, j'ai dit ce que je voulais dire Je me demandais, il y a une fin à cette phrase ? C'était ma seule question Vous savez que toute la journée, en intervie, on se fait des blagues Ou je m'endors Non, mais il faut me couper On coupera au direct Adèle, je crois que c'est votre première expérience de doublage Et vous allez sûrement en refaire souvent Parce que vous avez une voix extrêmement reconnaissable Avec une tessiture très grave Qui de temps en temps vous a joué des tours Puisque je crois qu'un jour, vous avez un neveu Qui a dit à sa mère Tataille, qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a juste appelé Tonton Tataille a une voix d'homme On me le dit souvent, room service Même là, on me l'a dit encore Là encore, là ? Oui, mais je comprends En même temps, il faut se détacher et être lucide C'est vrai que je n'ai pas une voix très aiguë Quand on travaille simplement sur la voix Est-ce que la pression est la même Ou est-ce qu'on est beaucoup plus détendu ? En fait, c'est un exercice complètement différent C'est ce que disait Vincent C'est que même au casting Moi, je suis arrivé Ils nous ont montré 5 extraits d'émotions différentes de nos personnages Et forcément, je me suis attaché sur ce que je connaissais C'est-à-dire essayer d'être naturel, d'être juste Mais du coup, on dort debout Vu que dans ce monde édulcoré et magique Si on fait une petite voix de film d'auteur Donc, ils m'ont dit pas du tout C'est pas ça Et il faut forcément forcer toutes les intentions de jeu Mais ce qui est bien, c'est que tu es seul face à cet écran Que c'est quand même des studios Pixar, Disney J'ai envie de moto M'autant dormir Non, c'était bien Non, non, en plus j'étais sur une bonne lancée Je vais continuer Non, mais des studios Pixar, Disney Et que tu es seul dans cette cabine Et que tu retournes à quelque chose d'extrêmement enfantin Où tu en fais des caisses Oui, c'est vrai, en fait, tu en fais un peu des caisses Élémentaire J'ai déjà dit Oui, c'est vrai qu'il avait dit Mais en plus long et en plus short Élémentaire, ça sortira le 21 juin Et moi, chaque fois que je viens ici, c'est vraiment C'est présenté en compétition pour la clôture Demain, samedi 27 mai Le règne animal, on en a parlé avec Romain Duris La semaine dernière Ça sortira le 4 octobre Et puis, le temps d'aimer Qu'on a adoré aussi C'est, je ne sais pas quand est-ce que ça sort Ça sort en novembre Merci Il me semble le 29 Mais on ne sait pas Si, si, je crois que c'est le 29 Le 29 novembre, voilà Il y a tellement Vous faites tellement de trucs tous Qu'il me faudrait trois émissions pour le dire Vincent, on rappelle quand même votre coffret collector Pour célébrer vos 20 ans de carrière Comme une histoire sans parole C'est formidable C'est toujours disponible Ce livrette photo magnifique L'année où le festival de Cannes avait été en juillet Je vous l'offre, Adèle Vincent Veuillet Carte blanche de Thierry Frémaux Pour photographier de l'intérieur Le festival de Cannes Le jour, enfin, l'année où ça avait été déplaçant En juillet, Pierre était président Et puis, votre prochain album, Gianni Sortira le 16 juin Karaokevi J'ai dit une bêtise ? Moi, mon album ? Non, Gianni, j'ai dit Il suit pas J'ai eu un choc Ça sort le 16 juin ? Oui, tout à fait C'est un très bon album, du coup C'est pas mal Et en plus, vous savez que c'est un très bon album Il y a la patte patrouille J'ai une question Quel est le point commun entre Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes Et Troyes ? Orlando Bloom Le point commun s'appelle Orlando Bloom Je le savais pas du tout Pardon, ce rire horrible Moi aussi, il est horrible Qui, en 2004, foulait pour la première fois Le tapis de Cannes Aux côtés de Brad Pitt Eric Bana et Diane Kruger Sublime Hélène de Troyes Amoureuse du jeune Paris Qui l'enlève et déclenche la guerre avec les Grecs Qui l'enlève et déclenche la guerre avec les Grecs Orlando Bloom sera cet été à l'affiche de l'adaption ciné du célèbre jeu vidéo Grand Tourismo Il y partage l'affiche avec Archie Madekwe Ils sont tous les deux ce soir sur le plateau de cette Avocam Bonsoir 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 Enchanté Archie Bienvenue Je vous présente Vincent Adèle Jamy Vincent Mohamed On est très très heureux de votre présence ce soir Je me sens un peu endimanchée personnellement Vous êtes aussi heureux d'être à Cannes I feel underdressed Oui, moi je me sens un peu, comment dire, pas assez bien habillé Je n'osais pas vous le dire, Orlando Est-ce que vous êtes aussi heureux d'être à Cannes Là où vous avez de très bons souvenirs de votre première montée des marches C'était la première fois avec Brad Pitt Je ne me trompe pas En fait, c'était pour le Seigneur des Anneaux Et oui, je suis heureux d'être à Cannes C'est toujours un bonheur d'être là C'est vraiment une scène incroyable pour lancer un film Et vous savez, le public là est incroyable C'est un public mondial Cannes, c'est quand même particulier dans le cœur des fans Je crois bien que c'était pour Troyes que vous avez monté les marches avec Brad Pitt Mais je n'ose pas vous contredire Dans Troyes, vous étiez... Ah, désolé, désolé, oui, effectivement Vous le savez mieux quoi ? Dans Troyes, vous étiez Paris L'homme qui déclenche la guerre de Troyes En volant Hélène Mais qui n'est pas un soldat aussi aguerri que son frère aîné Mais alors je me demandais si avec votre morning routine d'aujourd'hui Les Grecs n'auraient qu'à bien se tenir Je ne sais pas Oui, c'est sûr que c'était plus facile aujourd'hui qu'avant Arty, est-ce que vous connaissez bien la France ? Parce que Orlando la connaît bien Il a déjà passé des vacances sur l'île de Ré Il a des cousins français Est-ce que vous, vous connaissez la France ? Un petit peu, mais pas très bien Non, non, non Ne me demandez pas la parole en français Je suis souvent venu en France pour le travail Pour des événements liés à la mode Mais c'est la première fois que je suis à Cannes Bienvenue à Cannes, Arty Vous nous parlez ce soir de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Grand Tourismo L'histoire d'un jeune gamer que vous incarnez Qui va avoir la chance de devenir un véritable pilote Et de passer d'un joystick D'un joystick A un véritable volant Je mime tout pour que tout le monde comprenne bien, pardon Il est fou, c'est quoi ? C'est un contest Le meilleur Grand Tourismo players In the world Get a chance To compete In professional racing Vous pensez que vous allez prendre un enfant qui joue Video games In leur bedroom Vous allez vous strapz lui To un 200 mile an hour Rocket It'll tear him to pieces I keep on winning and winning My enemy's coming I hit him with venom It's not gonna work The guys who race are elite athletes Your kids are scrawny little gamer kids No, that's why you coming Come on, let's go Woo This must be a new experience for you Moving your legs Woo When you're in a race The cockpit is gonna be 140 degrees Fahrenheit Taking it, taking it The G-Forces will be twice what an astronaut experiences upon liftoff I can't see anything Woo 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 Hey, you get extra points for that in the game This is insane But out of the couchsurfing nerd that you sent me He is the best one Amazing Yeah Take an air hug Le film Le film est inspiré De l'incroyable parcours Du pilote britannique Jan Mardenborough Qui en 2011 Est devenu pilote professionnel Alors que jusque là Il conduisait des voitures Mais sur son canapé Archie, c'est lui qui vous a Qui vous doublé pour le film C'est Jan He was Effectivement Je pense que c'est la première fois que ça a eu lieu Mais il était avec nous Et il avait des connaissances extraordinaires sur le sujet Lorsqu'on avait des questions, il y répondait C'était pas moi dans la voiture, c'était lui Dans ce film, il est question de compétition Mais ça parle aussi des rêves qu'on a enfant Et la façon dont il faut se donner les moyens de réaliser C'est ça le message de ce film, Orlando ? Oui, en quelque sorte C'est un message très important, très fort Mon personnage Eh bien c'est Darren Cox Qui était marketing manager chez Nissan Et c'est lui qui est venu avec ce rêve Pour essayer de mobiliser les jeunes Les enlever du canapé Pour les mettre dans des voitures de sport Un rêve que l'on jugait impossible Il est allé au Japon On est allé parler à Sony Après des années d'engagement Eh bien il a finalement réussi A s'imposer avec son Académie GT Donc c'est une compétition Et le vainqueur, le lauréat Aurait une place dans une équipe Nissan Et donc c'est Jan Martenborg Le rôle que joue Archie Qui finalement remporte la compétition Et court pour l'équipe Nissan Et qui finalement fait un podium Aux 24 heures du Mans Après quelques mois seulement D'entraînement dans une véritable voiture Ce qui montre que effectivement Oui, les rêves peuvent devenir réalité Et ça c'est un message très très fort Orlando, quand vous faites quelque chose Vous le faites à 100% On l'a vu tout à l'heure Avec votre morning routine On va revenir en arrière En 2001 vous montez les marches Et vous êtes pendant le tournage Du Seigneur des volets Le premier volet Et vous êtes entraîné comme un dingue Pour ce tournage Combat à l'épée Équitation Canoë-kayak Et tir à l'arc Et ça donne ça Parce que ça vous a servi Pendant le film Final count Forty-two Forty-two Oh That's not bad For a pointy-yard Elvish princeling I myself am sitting pretty On forty-three Forty-three He was already dead He was twitching He was twitching Because it's got my axe Embedded And it's never enough Orlando C'est vrai Oui Vous voulez dire quelque chose Vous voulez dire quelque chose Non 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 J'allais dire C'est rigolo C'est marrant De se revoir De voir Les moments forts De ma carrière Mon fils Mon fils Avec lui On a regardé la version Longue Récemment De ce film Et donc Ça fait plaisir Nous ça nous fera plaisir D'aller vous voir au cinéma Le 9 août prochain Pour Grand Tourismo Vous irez Adèle Vous irez Elle ne m'entend pas C'est pas grave Vous irez Oui j'ai Merci beaucoup C'est avec David Arbour Qui n'est pas là Qui aurait dû être là En grève Artie Madekwe Orlando Bloom Merci C'était classe De vous avoir Ce soir On conclut Cette dernière émission En direct Du Festival de Cannes Avec les dernières Actualités De Bertrand A Cannes Il y a de l'ambiance Qu'est-ce qui se passe Et c'est loin Ça prend du temps On est pressé Ok c'est bon Coupez pas s'il vous plaît C'est bon je l'ai Musique C'est déjà fini On a fait que 8 émissions Mais 30 ans ressenti Merci beaucoup Cannes Vous êtes super sympa De nous avoir suivi ici Le jour La nuit Babette Je te le dis T'es ma superstar Je ne veux pas qu'on rentre à Paris Allez viens on s'installe Ici tous les deux S'atis Et on sera heureux Tu veux S'il te plaît Dis oui Oui Ah bravo Je veux rentrer J'ai le seum Merci Cannes Ah mon Ryan Le centre de danse Vendéli-maçon de Cannes Je crois que c'est bon J'ai vu avec Orlando Pour Hollywood C'est réglé Ok That's alright Très bien Il restait 6 minutes Bertrand Ouais ok On repart comme à Paris Cannes 11ème jour Orlando Archie Je suis un peu embêté Car je ne suis pas sûr Que vous en ayez été informé Avant même sa sortie Dans les salles Grand Tourismo Est déjà disponible En DVD pirate Sur le marché noir J'ai pu m'en procurer Un sur le manteau Pour vous alerter quoi Sauf qu'il s'agit du remake Canoa De Grand Tourismo C'est moins spectaculaire Vous pouvez me déposer au palais des festivals J'ai vraiment la flemme de marcher Blanc Tourismo Pour cette quinzaine Des amis de France Info Qui s'efforce de décrocher une exclue Y sont-ils parvenus ? Un petit mot sur le film ce soir Ce qu'on va voir Quels sont les thèmes Catherine ? Quels sont les thèmes ? Vous verrez Encore raté ? Il vous reste 24 heures les enfants Il est l'heure de faire un dernier débrief Du tapis rouge C'est le dernier Point moquette Attention mesdemoiselles Dans 3 secondes Vous allez passer à la télé On a vu le Playmobil monter des marches Une Pavlova La dame qui voulait monter incognito En tenue camouflage C'est assez pratique Mais on voit la tête Et notre star de la quinzaine Était là aussi Le Chihuahua s'appelle Savannah Et on l'embrasse une dernière fois Il s'appelle vraiment Savannah ? Bien sûr Ah non mais j'ai noué des contacts à Cannes Alors je lis depuis le début Pendant ce temps Le monde continue de tourner hors de Cannes Depuis 10 jours Joseph Magdelaine et Audrey Payas Interrogent les passants sur l'actu Qui se déroule hors du festival Très peu de bonnes réponses jusqu'ici Mais une même excuse Ah bah nous on est ici pour le cinéma Pour la dernière On a décidé de leur parler Cinoche Avec cette question à 24 heures de la clôture Qui est le président du jury ? Est-ce que vous connaissez le nom du président du jury cette année ? Alors pas du tout Oui Mastro Vianney Président C'est pas Clint Eastwood Bah on l'a vu Ausgürt Ausgürt Oui c'est ça Ausgürt C'est Ruben Mais bon son nom c'est difficile à dire Mais bon Ruben 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 Diaz Défenseur de Manchester City Si je vous dis Ruben Oslou Ruben Oslou Mais oui bien sûr Tout le monde le connait Moi j'ai pas perso J'ai pas du tout Acteur Producteur Non Ah oui je connais très bien Je suis suédoise Bravo madame Bravo madame Allez on reste à Cannes Cannes vedettes Cannes Payette À la surface uniquement Car sous le sol Il se passe des choses étranges Pendant dix jours La rédaction de cet avou A été délocalisée Pile sous le palais Des festivals C'est encore plus terrifiant Que l'upside down De Stranger Things Musique Ils n'ont pas vu la lumière du jour depuis deux semaines Ils ont perdu douze ans d'espérance de vie en dix jours Pire que Stranger Things Nous avons vécu Nous avons vécu Stranger Can Ah bah oui Là le glamour en prend un coup Avant que nous soyons occupés On fait un dernier détour sur la croisette Encore une pluie de stars pour notre dernière On a croisé Lady Gaga qui est en couple Scoupé avec Nicolas Demorand Catherine Fraud Max Boublil Tranquilou Sean Penn Audrey Tautou François Berléand Francis Ford Coppola Et très sympa la casquette Le doc de retour vers le futur La fusion de KD Olivier Évidemment Ma babette Toujours en goguette Mais ça commence à piquer un peu Il est grand temps de rentrer Sinon sans une certaine émotion Que je déclare la BC Canoa Fermée Bravo Bertrand Bravo Bertrand Merci Pierre Merci Mohamed Thank you very much Orlando Thank you Archie Vincent Vincent lundi sur le plateau de C'est à vous On continue On se lâche plus Merci chère Adèle Merci beaucoup Jany Vincent bravo Merci à vous de nous avoir suivis Juste le temps Avant de voir tout sur ma mère De Pedro Almodovar sur France 5 Juste le temps de remercier De vous présenter toute l'équipe Qui c'est à vous A Cannes A œuvrer pour faire les meilleures émissions possibles David Ripper Nicolas de Chobanov Sandrine Mazéas Mirti Audrey Paillasse Audrey Paillasse Joseph Magdelaine Apolline Amoureuse Sacha Fontana Hugo Pézin Justine Larrieu Loris Bouillant Romain Grosbois Patrice Piome Magali Bresse Maxime Beaufis Claudine Gessiom Mathilde Jarry Roxane Rongière Elodie Quere Raphael Poirier Florence Catana La productrice éditoriale de Cet Avou On retrouve l'équipe de Paris lundi On les embrasse Ils ont bossé comme des fous Un bisou à Pascal Rettif Qui réalisé ce soir Un de Renaud L'Olevanquine A ses équipes A Stéphane Tick Bourgomez Justine Clanchon Et au boss Pierre-Antoine Capeton Et si vous voulez bien Vous tournez une dernière fois Pour la photo finale Andegrue Je ne sais pas comment ça se dit The Luma You have to look at the Luma And you say goodbye Bye bye Kian Alain dit Paris Ciao